Moins de 6% de votants, mais les Parisiens ont tranché hier. Les SUV, ces voitures de plus d'une tonne 6, vont devoir payer plus cher pour se garer dans Paris. Cela s'applique aux non-résidents. L'heure de stationnement coûtera donc 18 euros de l'heure dans les arrondissements du centre, 12 euros dans les autres. Les Parisiens qui ont voté ont dit oui à ces nouveaux tarifs à 55%. La réaction ce matin sur Europe 1 de Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Un Parisien sur deux, c'est faible. Ce n'est pas suffisant pour dégager une majorité vraiment très franche. Il s'en est fallu vraiment de très peu pour qu'au ridicule, on ajoute l'humiliation et la honte à la ville de Paris, qui a été la seule à déployer des affiches partout dans la ville, mais partout, pour faire sa campagne de communication anti-voiture et qui au final se retrouve quasiment sanctionnée. La maire de Paris doit comprendre qu'elle n'est pas la maire d'un Parisien sur deux. Cette ville de Paris essaie d'oublier la France périphérique, la France de l'autre côté du périph' et qui veut à tout prix imposer un modèle clivant, un modèle extrémiste dans lequel la voiture n'a plus du tout sa place. Je pense que là, il faut vraiment faire quelque chose. On ne peut plus laisser les rues de la capitale entre les mains de la maire de Paris. Ce n'est pas possible. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association de 40 millions d'automobilistes. Ce matin sur Europe.